Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Dans ce module, nous aborderons l'évaluation économique des services écosystémiques. Nous aborderons dans un premier temps le concept de valeur économique totale, ensuite une introduction et une discussion sur les méthodes appropriées, les méthodes non fondées sur la demande, les méthodes de préférence révélées, les méthodes de préférence déclarées, les transferts des avantages, l'évaluation économique des différents types de services écosystémiques et la conception de l'étude, le plan d'échantillonnage et les instruments d'enquête. Ce module porte surtout sur la quatrième étape du schéma 6 plus 1 de l'ELD, à savoir le rôle des services écosystémiques et l'évaluation socio-économique. Le concept de valeur économique totale Le cadre de la valeur économique totale est le cadre le plus couramment utilisé pour l'évaluation environnementale. Ce cadre est anthropocentré parce qu'il se base sur la façon dont la société valorise les biens et services. Lorsque l'on évalue économiquement les services écosystémiques, on mesure les changements dans le bien-être de la société associés aux gains ou à la perte de biens et de services environnementaux. Ces changements représentent les avantages ou les coûts pour la société suite à un changement dans l'approvisionnement de services environnementaux. C'est des informations complémentaires sur le concept de valeur économique totale. Il offre une conceptualisation simple des différents types de valeurs économiques. Il sert également de base pour catégoriser les différentes méthodes d'évaluation économique. Il peut aider à mesurer les services économiques écosystémiques qui n'ont pas de prix de marché mais jouent un rôle indirect sur le marché. Certaines méthodes d'évaluation ne mesurent que la valeur d'usage, tandis que d'autres captent la valeur d'usage ainsi que les proportions variées de la valeur de non-usage. Par exemple, la perspective sociétale ou globale plutôt que l'ordre financier purement fondé sur le marché. Elle peut fournir des informations utiles pour la création et le développement d'un nouveau marché alternatif. La valeur économique totale est définie comme la somme de la valeur d'usage et de la valeur de non-usage. La valeur d'usage, ce sont les avantages découlant de l'utilisation d'un bien ou d'un service environnemental. Ce peut être des utilisations directes, indirectes ou optionnelles. La valeur de non-usage, ce sont les valeurs attribuées par la société aux biens et services, mais qui ne proviennent pas de l'utilisation de ces biens et services. Par exemple, la valeur d'existence, c'est-à-dire l'existence d'un bien ou d'un service environnemental. La valeur de l'aigle, l'état environnemental passé à la prochaine génération. Et la valeur d'intendance, c'est-à-dire le maintien d'un environnement sain pour tous les organismes vivants. Le graphique ci-dessous présente la notion de valeur économique totale. Cette slide présente quelques exemples. Par exemple, la valeur d'utilisation directe, qui peut être le bois, l'eau, la chasse, les animaux, l'utilisation récréative de la forêt. La valeur d'utilisation indirecte, par exemple la filtration de l'eau et la filtration du carbone dans les sols, la pollinisation. La valeur d'option, c'est-à-dire la possibilité d'être en mesure d'utiliser, par exemple, une forêt pour la randonnée ou la pêche. La valeur d'existence, c'est le fait de savoir que les forêts tropicales, les baleines ou le Grand Canyon existent. La valeur légataire, c'est l'état de l'environnement transmise à la prochaine génération. Et pour finir, la valeur d'intendance, c'est-à-dire le maintien d'un environnement sain pour tous les organismes vivants. Le tableau sur cette slide fait le lien entre la notion de valeur économique totale, avec la valeur d'usage et la valeur de non-usage, et les quatre catégories de services écosystémiques. Abordons à présent les méthodes appropriées selon la VET. Il existe trois types de méthodes d'évaluation. Premièrement, les méthodes non fondées sur la demande. Deuxièmement, les méthodes des préférences révélées fondées sur la demande. Et troisièmement, les méthodes de préférence déclarées fondées sur la demande. La première catégorie, donc, les méthodes non fondées sur la demande, n'impliquent pas l'estimation d'une courbe de demande. Elle constitue à estimer les coûts encourus pour une augmentation ou une diminution de la qualité de l'environnement. Ce qui est mesuré ici, c'est le changement dans le bien-être associé à la variation du coût ou de la prestation. Ces méthodes peuvent être très utiles pour les décisions politiques dans la pratique, car les données sur les coûts sont souvent disponibles, mais elles ignorent l'aspect demande. Deuxièmement, les méthodes des préférences révélées fondées sur la demande. Elles reposent sur le comportement réel des marchés existants, par exemple les prix hedoniques et la méthode du coût de transport. Troisièmement, les méthodes de préférence déclarées fondées sur la demande, c'est-à-dire qu'elles estiment la valeur des services non habituellement achetés et vendus sur les marchés réels, par exemple l'évaluation contingente et l'expérience de choix. Le graphique ci-dessous porte sur la VET. Quelques informations supplémentaires sur les méthodes non fondées sur la demande. La méthode des prix du marché permet d'estimer la valeur économique des produits ou services écosystémiques achetés et vendus sur les marchés commerciaux. Cette méthode peut être utilisée pour évaluer les changements dans la quantité ou la qualité d'un bien ou d'un service. La méthode du coût de remplacement estime la valeur des services environnementaux par le prix dû au remplacement des écosystèmes naturels. Par exemple, la purification de l'eau peut être effectuée par des stations d'épuration. Les coûts de dommages évités estiment la valeur des services écosystémiques sur la base des coûts encourus pour éviter des dommages dus aux services perdus. Les méthodes dose-réponse, également appelées changement d'approche de productivité, considèrent l'environnement comme un facteur de production. Elles proposent de mesurer les bénéfices non perçus en raison de la baisse de la production. A présent, les méthodes fondées sur la demande, préférences réveillées. Le prix édonique. La demande pour un service donné est reflétée par le prix payé pour le bien associé. Par exemple, les logements situés dans un environnement agréable, proche parc, ont des prix plus élevés du fait de la demande. Le coût de transport. La demande de service peut nécessiter un déplacement dont les coûts peuvent refléter les valeurs implicites du service. Par exemple, les aires de loisirs attirent les visiteurs lointains, dont la valeur placée sur cette zone doit être au moins ce qu'ils étaient prêts à payer pour s'y rendre. L'évaluation contingente. La demande de service peut être obtenue en posant des scénarios hypothétiques qui impliquent une évaluation des alternatives. Par exemple, les gens sont prêts à payer pour une meilleure préservation de la forêt. Expérience de choix. Également appelée choix de modélisation ou analyse conjointe, amène les répondants à choisir explicitement entre des scénarios alternatifs. Ces scénarios comprennent des niveaux d'attributs environnementaux ou non-environnementaux et un niveau de paiement qui varie selon les scénarios. Transfert des avantages. Offre une alternative moins coûteuse par rapport aux autres méthodes d'évaluation, car ils réutilisent les informations déjà disponibles. Il consiste simplement à transférer les valeurs économiques d'une étude, dans le cas ayant une valeur économique non marchande connue, vers un site similaire à évaluer en termes monétaires. L'étude aurait évalué les mêmes biens et services dans un cadre géographique similaire. Le tableau ci-dessus présente l'évaluation économique des différents types de services écosystémiques. Des exemples de chacune des méthodes d'évaluation et études de cas dans lesquelles ceux-ci sont appliqués se trouvent dans le script de ce module et dans la section Publications du site web de l'initiative ELB. Vous pouvez également regarder la série de vidéos du Conservation Strategy Fund sur l'évaluation économique des services écosystémiques, depuis le site de l'ELB ou bien sur YouTube. Conception de l'étude, échantillonnage et instruments d'enquête. Vous trouverez une liste de caractéristiques afin de choisir la méthode la plus appropriée, pour votre cas dans le script de ce module. Pour éviter les doubles comptages, ne pas regrouper les écosystèmes concurrents, comptabilisez uniquement les services écosystémiques intermédiaires et finaux. Avant de faire votre recherche, souvenez-vous des questions suivantes. De quelles informations ai-je besoin ? Pourquoi ai-je besoin de ces informations ? A qui vais-je demander les informations ? Et comment vais-je procéder pour les obtenir ? A présent, des informations sur la construction du plan d'échantillonnage. L'échantillon des participants devrait être représentatif de l'ensemble de la population, de tous les groupes de parties prenantes. Les variables du côté des participants, revenus, âge, niveau d'éducation, devraient être prises en considération. Tous les membres de la population des parties prenantes devraient en théorie avoir la même chance d'être sélectionnés pour l'enquête. L'échantillonnage de complaisance avec des interviews ou enquêtes peut être mené. Cela peut se faire par tirage au sort des noms d'une liste comportant tous les acteurs potentiels. Les instruments d'enquête doivent inclure soit des questionnaires ou des entrevues directes dans la conception. Les entretiens directs garantissent souvent un niveau de réponse plus élevé et aident à mieux évaluer la compréhension et l'engagement des répondants au regard du problème. Les questionnaires sont souvent plus efficaces en termes de temps et de coût, puisque plusieurs participants peuvent participer à une enquête en même temps, où les questionnaires peuvent être remplis en ligne. Soyez conscient des critiques sur l'évaluation économique. Les valeurs de non-usage ne sont pas toujours facilement matérialisées dans le capital financier réel. Il existe des biais potentiels dans l'évaluation des valeurs économiques. Par exemple, les estimations du consentement à payer. Des attentes trop élevées sur les gains financiers futurs. La perte de motivation des parties prenantes lors des gains promis. L'incapacité de saisir pleinement les dimensions partagées et culturelles de la gestion durable des terres. Le concept de la VET n'est pas aussi facile à appliquer dans la pratique. La différence entre les types de valeurs souvent plus floues dans la vie réelle. La slide ci-dessous présente quelques liens vers des lectures complémentaires que vous pouvez utiliser pour approfondir vos connaissances. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous pouvez également vous rendre sur notre page web et nous suivre sur les réseaux sociaux.